Qu'est-ce que vous êtes venu à Kinshasa ? Alors, je m'appelle Boniface Mabanza, je suis né au Congo, en République démocratique du Congo. J'ai grandi et étudié à Kinshasa, et depuis 2003 je vis en Allemagne. Je suis arrivé pour un doctorat que j'ai fini en 2007. Depuis 2008, je travaille avec une organisation œcuménique, qui vient du mouvement anti-apartheid des églises allemandes. Et nous travaillons sur les questions socio-économiques, le commerce, les réformes agraires, la question des dettes du tiers-monde, mais aussi les questions des dédommagements des victimes de l'apartheid. C'est le travail principal que je fais. J'ai été contacté par les organisateurs pour venir donner une contribution dans une perspective africaine. Au début, je ne savais pas vraiment ce que c'était, ce que cette université représente. Lorsque je me suis un peu informé sur ce qu'elle est, et sa liaison avec la tradition sympathiste, j'ai dit, je viens ici pour apprendre. Je viens pour écouter, je viens pour rencontrer les gens. Je viens pour apprendre de cette vision d'un autre monde, un monde de justice, un monde de partage, mais aussi un monde de respect de la nature. Et franchement, depuis que je suis arrivé, je dois dire que j'ai beaucoup appris à travers les conversations que j'ai eues. Et je suis aussi content de pouvoir dire que c'était un privilège pour moi de pouvoir parler des traditions africaines dans ce contexte. Je pense que l'histoire de l'humanité telle qu'elle s'est développée à partir d'une certaine époque, à partir du moment où des conquérants sont sortis de l'Europe pour venir s'établir dans des pays comme le Mexique, les Etats-Unis, l'Afrique du Sud, le Congo, l'Australie, parfois en supprimant complètement les populations qui y vivaient, en y introduisant des systèmes de colonisation, qui sont des systèmes d'oppression et d'exploitation. Cette histoire-là a laissé beaucoup de blessures partout dans le monde et ça a créé des tensions qui existent encore aujourd'hui. On les sent partout, dans les relations internationales. Mais cette histoire a aussi laissé des structures qui aujourd'hui imprègnent de leur socle les rapports entre les hommes et les femmes au nord et au sud. Et c'est seulement par le dialogue que nous pouvons arriver à bâtir un autre monde basé sur le respect d'autrui, basé sur les valeurs sur lesquelles doit être fondée l'humanité. Et les valeurs qui nous définissent exactement comme hommes et femmes, ce n'est pas la conquête, ce n'est pas l'égoïsme, ce n'est pas l'oppression, c'est le respect d'autrui, cette capacité de pouvoir voir dans l'autre soi-même. C'est un peu biblique, mais c'est au fait une sagesse qu'on retrouve dans toutes les cultures de l'humanité. Pour moi, la spiritualité, c'est une recherche. La spiritualité, c'est la recherche de ce qu'il y a de plus profond dans l'humanité, de ce qu'il y a de plus important. La spiritualité, pour moi, c'est cette recherche qui nous mène justement à ce point où nous voyons dans l'autre nous-mêmes. Mais aussi à ce point qui nous permet de voir dans la nature non pas quelque chose qu'on peut exploiter au gré de vagues, mais plutôt quelque chose qui est en interaction avec nous-mêmes et sans lequel nous ne pouvons pas subsister, nous ne pouvons pas vivre. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment ce qu'il y a de plus profond. Mais je parle de recherche parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a une fois et qui reste. Non, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir chercher toujours et toujours. C'est quelque chose qu'on doit conquérir. Il existe dans les différentes traditions de l'humanité beaucoup de techniques, beaucoup d'instruments pour atteindre ce degré de respect d'autrui et de respect de la nature, de respect de ce qu'il y a de plus profond en nous. C'est soit des prières, comme dans la tradition chrétienne, des méditations dans la tradition bouddhiste. Il y a des rites dans beaucoup de traditions africaines. Tout ça, pour moi, ce n'est pas encore la spiritualité. C'est des instruments. La spiritualité elle-même se mesure à la capacité de pouvoir faire quelque chose de bon pour l'humanité. La spiritualité se mesure à la capacité de pouvoir apporter une contribution positive à l'humanité, à la communauté avec laquelle on vit. Alors, la spiritualité peut aider à la construction de la justice. La pensée que j'ai développée avec la question que vous avez posée avant, c'est exactement celle-là. Donc, quand on utilise tous les instruments qu'il y a pour pouvoir atteindre ce degré d'identification avec autrui, mais aussi ce degré d'écoute de sa voix la plus profonde, ce qui vient en question, finalement, c'est la justice. Donc, on peut beau faire tout cela, utiliser tous les instruments, mais lorsque l'on ne pratique pas la justice, ce n'est pas encore la spiritualité. Je dirais que c'est une spiritualité à mi-chemin. La spiritualité atteint son essence, à mon avis, lorsqu'elle sert à la construction d'un monde meilleur. Et un monde meilleur n'est pas possible sans la justice. Alors, la deuxième partie de votre question, le monde d'aujourd'hui est vraiment marqué par beaucoup, beaucoup d'injustices. Vous avez des peuples qui sont opprimés simplement parce qu'ils vivent sur des territoires qui sont riches. Je prends seulement cet exemple-là. Je connais moi-même des cas au Zimbabwe, en Afrique du Sud, des gens qui vivent sur les terres que leur ont légué leurs ancêtres, mais parce que quelqu'un arrive et découvre des diamants sur ces terres. On les chasse, on les amène ailleurs où ils n'ont pas de perspectives, ils perdent leur maison, ils perdent leur champ, ils n'ont plus rien. Ça, c'est des injustices très criantes. Lorsque vous allez dans des pays comme le Nigeria, des gens qui ont vécu de la pêche, les sociétés qui exploitent le pétrole arrivent, elles commencent l'exploitation pétrolière et mettent en moule tout l'environnement. Les forêts sont détruites, les eaux sont polluées et les gens ne peuvent plus vivre de la pêche. Alors, les sociétés pétrolières font des milliards, les gens qui vivent dans ces régions vivent dans la misère. Tout ça, c'est des injustices. Vous allez dans des pays comme le Brésil où on vient d'avoir la Coupe du Monde, le football, vous avez une petite minorité extrêmement riche qui peut même se permettre d'aller au travail chaque jour en hélicoptère. À côté de cela, vous avez des gens qui vivent dans des favelas se partageant de petites pièces de 4 mètres carrés pour 8 ou 10 personnes. C'est très, très criant, tout ça. Rien qu'en tant qu'homme, lorsqu'on voit ça, c'est très criant. Et dans une perspective chrétienne, c'est encore plus révoltant. Parce que l'essence de la foi chrétienne, c'est la justice. Alors, la question de savoir si je crois, si une justice est possible aujourd'hui, je dirais j'y crois. Si je n'y croyais pas, je ne serais pas monté dans l'avion pour traverser l'Atlantique et venir jusqu'ici. Je participe à des activités pareilles parce que je crois en la justice. Et j'y crois parce que je vois la capacité de mobilisation et de résistance dans les peuples. Ce que font les sympathistes ici, ce que font les gens qui ont été chassés de leur terre au Zimbabwe. se mobiliser, s'organiser, faire des marches, faire des protestations auprès de représentants des gouvernements et des multinationales. Toutes ces résistances de peuple me donnent la confiance qu'il est possible d'établir la justice. Et pour cela, il faut de l'engagement. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas comme du pain qu'on vous distribue comme ça. Il faut s'engager, il faut se battre. Il y a des gens qui le font. Il y en a d'autres qui sont occupés à défendre les privilèges qu'ils ont. Ce sont les riches et les puissants, ceux qui sont au pouvoir. Mais aussi avec un peu d'empathie, de créativité, il est possible de convaincre aussi ceux qui sont indifférents par rapport à ces combats de peuple. Il est possible de les convaincre que en fait, on ne peut pas être heureux tout seul. On ne peut pas être homme tout seul. On ne peut pas savourer la richesse lorsqu'à côté de soi, il y a des gens qui vivent affamés dans les favelas et tout ça. Et c'est tout cela qui me donne la confiance que c'est possible de travailler, d'atteindre, au moins de faire un pas vers la justice. On n'atteindra peut-être jamais la justice totale. Donc moi, avec ce que je fais, je ne crois pas que pendant ma vie sur cette terre, je réussirai à faire établir la justice. Mais ce que je fais, je le considère comme un petit pas. Et les générations à venir vont prendre ce pas là où moi je l'aurai laissé pour continuer le travail. Nous nous retrouvons ici pour discuter sur la question des connaissances, d'épistémologie, de spiritualité et de justice. Si nous pouvons réussir à convaincre ceux qui font la politique d'éducation qu'il est nécessaire de changer les contenus de ce que l'on enseigne dans les écoles et dans les universités, en montrant déjà aux enfants, dès le bas âge, qu'accumuler des diplômes sans empathie, sans développer la capacité de se mettre au service des communautés et au service de tout le monde, que cela n'élève pas l'homme. Si nous pouvons établir ça déjà dans l'éducation, ça va nous amener vers un autre horizon de justice. Donc ça aussi c'est une contribution à la justice, à côté des combats concrets que les gens mènent en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Brésil, au Canada et dans d'autres coins du monde. C'est quelque chose de très fondamental parce que c'est finalement elle qui détermine le comportement que nous avons. Vous savez, lorsque je travaille en partant de cette connaissance, que vous êtes une force de travail. Vous n'êtes pas un individu avec un nom, avec une dimension irréductible, mais vous êtes une force de travail sur le marché. À partir du moment où je vous considère comme ça, je m'arroche le droit de vous exploiter. Vous travaillez pour moi, je ne vous paye pas, ou je vous paye un salaire qui ne vous permet pas de mener une vie décente. À partir du moment où je développe la connaissance que la nature, c'est quelque chose d'exploitable. Ce n'est pas quelque chose à respecter, ce n'est pas quelque chose qui a une âme, comme on dit dans les traditions africaines. lorsque nos grands-parents demandaient pardon à un arbre avant de le couper. Ils disaient, « Ok, tu as une branche qui a séché, ma famille a besoin du bois pour préparer la nourriture, permets-moi de couper cette branche qui a déjà séché. » Lorsqu'on perd cette connaissance-là, de ce respect vis-à-vis de l'arbre, on dit, « Mais c'est quelque chose qu'on peut couper comme on veut et ça va pousser et tout ça. » Le comportement change aussi. Donc la connaissance, c'est quelque chose de très fondamental. C'est pourquoi nous pensons que dans l'humanité, il y a une diversité de connaissances. Et ces diversités de connaissances ont été perdues à cause de l'hégémonie d'un certain type de connaissances venues de l'Occident. Et il est temps maintenant, étant donné que nous nous rendons compte que cette hégémonie est confrontée à des crises très très existentielles. Une crise que nous voyons dans le domaine de l'économie, dans le domaine des finances, dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de l'énergie, dans le changement climatique. Étant donné toutes ces crises, on se rend compte que ce mode de connaissances montre ses limites. Et il est temps de retourner dans la diversité de connaissances qu'il y a dans l'humanité pour essayer de les adapter à ce monde actuel comme réponse à cette pensée unique qui a conduit l'humanité à la catastrophe que nous avons maintenant. Une expérience qui m'a beaucoup marqué et qui m'a poussé à une grande réflexion par rapport au processus politique tel qu'il se développe dans beaucoup de pays du monde. Elle a eu lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je prenais part à une réunion qui avait été organisée par un professeur sud-africain pour les étudiants étrangers, les étudiants africains venus d'autres pays africains qui étudiaient en Afrique du Sud. Et il voulait les mettre en contact avec des victimes de l'apartheid. Les hommes et les femmes qui sont venus ont raconté leurs expériences pendant l'apartheid. Beaucoup d'entre ces personnes avaient été présentes dans une petite ville au nord de Johannesburg qui s'appelle Sherpville. Sherpville c'est le lieu qui a changé complètement la perception de l'Afrique du Sud dans le monde parce que dans ce lieu-là, en 1960, le gouvernement d'apartheid avait ordonné le massacre de plusieurs personnes qui protestaient de manière pacifique contre ce qu'on appelait à l'époque la loi de passeport. Cette loi qui obligeait les sud-africains de porter des passeports partout où ils allaient. Alors, ces femmes-là ont raconté leurs expériences. C'était tellement fort surtout parce qu'elles racontaient que malgré le changement qui a eu lieu en Afrique du Sud, elles sont encore du côté des perdantes et ne bénéficient pas des changements qui se sont opérés. Certaines d'entre elles ont commencé à pleurer et parmi les étudiants qui étaient venus les écouter, certains ont aussi commencé à pleurer. Et pendant ce temps-là, vraiment, il s'est passé quelques minutes dans lesquelles personne n'a dit quoi que ce soit. Personne n'avait le courage de dire quoi que ce soit. Et c'est une expérience qui m'a marqué parce que, d'abord, elle m'a montré la force de l'écoute, cette capacité de pouvoir écouter. Je l'ai vu parmi ces étudiants-là. Ils ont écouté. Les expériences étaient fortes. Les gens ont commencé à pleurer. Ils ne pouvaient rien dire. Mais ils étaient là. Ils ont écouté et ils ont cherché à montrer à ces personnes nous n'avons rien à dire qui peut vous consoler, qui peut réduire votre peine. mais tout ce que nous pouvons vous donner, ce sont nos oreilles, c'est notre cœur. Être là pour vous. Mais cette expérience-là m'a aussi marqué par rapport à la façon dont on a essayé d'organiser les choses en Afrique du Sud après la suppression de l'apartheid politique. Ce sont les politiciens qui ont décidé de dire écoutez, nous voulons aller de l'avant, nous pardonnons, le passé est passé et nous voulons commencer une nouvelle histoire de l'Afrique du Sud. Mais ils n'ont pas vraiment pris en compte les blessures que beaucoup de personnes ont eues sur le plan individuel, mais aussi la nécessité de dire qu'il n'y a pas de réconciliation sans justice. Tu ne peux pas dire à une personne dont la terre a été confisquée et qui vit aujourd'hui dans la misère qu'elle se réconcilie avec celui qui a confisqué sa terre sans que sa terre ne lui soit rendue et sans que la nouvelle société ne crée des possibilités pour que les victimes de l'apartheid puissent vivre une vie décente, une vie dans la dignité. Cette réalité que je connaissais déjà m'est devenue vraiment très très présente ce jour-là et c'est pourquoi je considère cette expérience aussi comme très très fondamentale pour mon travail. C'est une sorte de lunette que je porte pour essayer de lire la réalité partout où je vais. Je vis entre les mondes. Je vis entre les mondes. Je suis né au Congo dans une région rurale. C'est un autre monde. La façon dont les gens vivent là, la façon dont ils organisent leurs relations humaines, la façon dont ils se comportent vis-à-vis de la nature, leur relation à la nature, leur connaissance de la nature, c'est un autre monde que celui de la ville, la capitale, Kinshasa, où ma famille s'est établie après, où on a juste à peine un petit jardin et pas plus, on est un peu déconnecté de cette nature. C'est un autre monde, c'est d'autres rationalités qui se développent, c'est d'autres types de relations parce que les gens travaillent autrement. Et puis, je quitte le Congo, je viens en Allemagne. C'est aussi un autre monde, le monde de l'Europe, avec ses propres rationalités, avec ses logiques, avec ses genres de relations, avec ses contraintes. Déjà au niveau de ma biographie, j'expérimente ces différents mondes et je vis entre les mondes. Je suis né au Congo, je vis en Allemagne, je voyage avec un passeport allemand. mais lorsque un Allemand me rencontre dans une rue en Allemagne, il ne me parle pas en allemand, il me parle en français ou en anglais parce qu'il pense que je ne connais pas l'allemand. Donc, ça déjà, c'est beaucoup de monde que je vis et j'apprends à connaître le monde ou les mondes du Congo et de l'Afrique à partir de mes lunettes de l'Allemagne et j'ai apprécié les cultures africaines à partir de l'Allemagne. Par exemple, le sens de la famille. C'est lorsque j'ai commencé à vivre l'isolement en Allemagne que je me suis rendu compte comment c'était beau d'avoir toujours de la famille autour de soi mais aussi cette possibilité lorsqu'on est dans le bus à Kinshasa de pouvoir adresser la parole à tout le monde aux gens qu'on ne connaît pas. On entre en conversation aussitôt. On se rend compte ce qu'on a vécu hier et ça ne mérite personne. Et c'est à partir de l'étranger que j'ai commencé à apprécier cela. Mais un monde où il y a beaucoup de monde c'est encore plus fondamental parce que effectivement, aujourd'hui avec la mondialisation, avec la technique, la digitalisation et tout ça, l'interconnexion, c'est vraiment comme un monde, une coupe du monde qui a lieu au Brésil, un match de football à Salvador de Bahia et suivi en Australie, en Costa Rica, en Afrique du Sud, en même temps, mais différemment. Pendant qu'au Mexique, en suivant le match, peut-être, on mange le tortilla, au Congo, on mange des cacahuètes, en Australie, on mange des chips. C'est des mondes différents qui se créent autour de la même réalité. Suivre un match de football pour célébrer un but. En Afrique du Sud, on utilise le Vuvuzela, ailleurs, c'est une trompette et tout ça. Mais encore plus que cela, puisque nous avons ces petites différences, par exemple, en suivant un match de football, on doit pouvoir accepter aussi qu'on peut vivre dans ce monde, sur cette planète Terre autrement. Autrement. Par exemple, ce n'est pas tout le monde qui doit avoir cette propension à la richesse matérielle. Il y a des gens, par exemple, dans le monde bouddhiste, qui vivent, d'après la conception, il faut vraiment éviter de trop s'irriter dans le monde. Tout ce qui provoque l'irritation, c'est à éviter. Et ils essaient de l'atteindre par la méditation. Donc pour eux, accumuler des richesses, ce n'est pas l'objectif de leur vie. Ça ne les intéresse pas. Il y a des gens qui considèrent que l'accumulation des richesses matérielles, c'est le centre de leur vie et ils organisent tout autour de ça. Ils ont le stress, ils ont tout un tas de trucs rien que pour accumuler cette richesse matérielle. Mais il y a d'autres mondes où on considère que la plus grande richesse, c'est des relations sociales. la plus grande pauvreté, c'est l'isolement. Donc quand vous vous comportez mal dans une société et que les gens commencent à vous éviter, ça c'est la plus grande pauvreté. Parce que le plus grand salaire que vous payez pour cela, c'est lorsque vous mourrez. Dans certaines traditions africaines, lorsque vous mourrez, dans l'isolement, c'est-à-dire les gens ne viennent pas vous pleurer, où les gens viennent vous enterrer parce qu'il faut qu'on vous enterre. Mais les gens ne pleurent pas. Lorsque vous mourrez dans l'isolement comme ça, c'est la pauvreté la plus totale. Et un monde où il y a beaucoup de monde, c'est ceux-là. Ces différents systèmes de valeurs qui ont leur sens et qui doivent être protégés. mais cette protection de ces différents systèmes ne signifie pas que tous ces systèmes sont égales, qui sont à mettre sur le même pied d'égalité. Non. À la fin, il y a des critères pour juger ces différents mondes et pour voir quels sont les mondes auxquels on devrait s'orienter. Et les critères, c'est qu'est-ce qui élève l'humain ? Qu'est-ce qui élève l'humanité ? Qu'est-ce qui fait de nous des hommes ? Et là, nous touchons justement aux questions de justice, aux questions de respect d'autrui, aux questions d'empathie. et ce sont celles-là les valeurs que nous devrions partager pour que ces différents mondes apprennent les uns des autres pour finalement construire un meilleur monde.